Alors Philippe Vandel, vous n'êtes pas un petit calomniateur, comme l'avait dit en inventant un mot Nicolas Sarkozy à François Hollande en 2012. Néanmoins, vous vous êtes aperçu qu'il y avait certains mots que l'on ne prononçait pas ou plus pour les médias. Oui, j'aurais fait entendre une publicité qui passe en ce moment à la télé, c'est pour les préservatistes Skin. C'est une fille, un garçon, je vous décris l'image, qui se déshabille lentement. La publicité dure 15 secondes, je vous la passe en entier. Vous avez entendu ? Les préservatifs, ils n'osent pas nommer la chose, ils appellent ça des dispositifs médicaux, au même titre que les bacs dentaires, sauf qu'on ne les met pas dans la bouche. Et je me suis demandé, mais c'est quoi cette expression ? T'imagines un couple qui se rencontre dans une soirée, la fille qui demande au garçon, t'as pas un dispositif médical sur toi ? Et le type dit, ah non mince, j'avais juste pensé à prendre des capotes. Et la question est, pourquoi cette pudeur de gazelle, comme dirait l'autre ? Peut-être pour compenser, il y a des termes qui deviennent bannis à mesure, je pose une hypothèse, que la parole se libère sur internet et sur les réseaux sociaux, elle se ratatine, elle se rétraque dans les médias officiels pour rester dans le domaine médical. Je me souviens qu'en 2008, Rachida Dati, sur cette antenne, garde des Sceaux, était interrogée au sujet de l'euthanasie. Et comme il n'est pas facile de parler des substances létales, c'est-à-dire qui donnent la mort, elle avait parlé de médicaments médicamenteux. Mais je reviens à 2017, c'est vrai, avec un drame récent, ce rhinocéros abattu dans un zoo français début mars. Le 8 mars, la présentatrice de BFM TV, un autre JT, donne non seulement l'info, mais également le mobile du crime. C'est une première en Europe. Un rhinocéros en captivité est abattu dans son zoo. Les faits se sont déroulés à Thoiry, dans les Yvelines, dans la nuit de lundi à mardi. Sa corne a été sciée et emportée. On lui prête des vertus curatives et sa valeur marchande vaut deux fois celle de l'or. Mais ça fait rire, Marie Laborie, vertus curatives. Tu parles, la corne de rhinocéros pour les impuissants, c'est censé faire du cire le machin. Non, le vrai mot, c'est aphrodisiaque, même si c'est faux. Parce que c'est pas pour des vertus curatives qu'on va, avec un fusil de chasse, tuer une bête de trois tonnes. Sinon, ils attaqueraient des champs de verveine, parce que la verveine, ça a des vertus curatives. Et ça m'a rappelé le procès du Carlton à Lille, versant français de l'affaire DSK. Les journalistes n'osaient pas dire à l'antenne partouze, parce que ça faisait vulgaire. Alors, orgie, ça aurait fait péplum. C'était pas journalistiquement crédible. Du coup, ils ont bricolé une expression. Écoutez le correspondant du 12-13 de France 3. Il est sur place devant le tribunal et l'État bloc. Oui, et c'est de cette confrontation que le tribunal espère pouvoir déterminer dans quelles conditions se déroulaient les fameuses parties fines auxquelles était conviée Dominique Schroeskane. Et oui, et les fameuses parties fines, contrairement à ce qu'on entend à l'oreille, ce ne sont pas des parties qui seraient fines. C'est même exactement l'inverse. Les parties sont tout sauf fines. Mais tant pis, ça passe à l'antenne. Et alors, il y avait quand même une variante. Pourquoi je dis quand même il y avait une variante ? Écoutez la conclusion de l'envoyé spécial qui revient encore une fois sur l'action et qui donne des précisions. Ces soirées très débridées étaient à l'évidence placées sous le signe du rapport de force de la domination, mais… Alors ça vous fait rigoler, mais il faut lire entre lignes, des soirées très débridées étaient placées sous le signe du rapport de force de la domination, ça veut dire en clair des soirées sadomaso. Dis donc Martine, ça te dirait une soirée très débridée ? Et là encore, c'est une antiphrase totale. Puisque c'est justement dans ces soirées très débridées qu'il y a des gens qui portent des brides. Bref, du point de vue de la sexualité, j'ai pas d'avis. Mais du côté journalistique, il y a des claques qui se perdent. Philippe Vandel, la partie la plus fine de l'instant M.